Quand tu regardes un sac en montagne, tous les soirs tu es obligé de monter ton campement et tous les matins tu l'enlèves. Et quelque part il y a un côté provisoire dans ce mode de vie, et j'aime ça. Parce que de définitif, ici-bas, il n'y a que la fin d'existence, tu vois. Le reste c'est un perpétuel changement, une impermanence constante dans lequel justement il y a la possibilité de trouver un équilibre non pas pour arrêter les choses, cloisonner les choses, mais apprendre plutôt à surfer sur la vague quand on se rend compte que cette déferlante de vie, en nous on ne peut pas la dompter, on ne peut pas la maîtriser, on ne peut pas de même face à l'océan réduire l'ampleur des vagues, mais on peut apprendre à naviguer et on peut apprendre à surfer dans l'instant. Et c'est ce mode de vie-là que je te présente aujourd'hui. Ce n'est pas la recherche d'une originalité, c'est plutôt que tu vis d'une manière qui te donne de la joie. Autant que possible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, certains disent que c'est fabuleux, mais ça ne doit pas être facile, mais la simplicité, elle n'est pas facile. Et la simplicité, elle offre cette capacité, si tu veux, d'être plus tranquille, d'être plus paisible, parce que tu as moins de contraintes, moins de choses volumineuses pour toi. Tu peux aider les autres, mais pour toi, tu as de moins en moins de besoins liés à ton bien-être. C'est d'avoir un quotidien qui se rapproche d'un campement, et un campement, c'est un côté un peu provisoire, tu vois. Il peut être un camp permanent, mais sinon, quand tu vas monter un campement pour 3, 4, 5 jours, tu vas organiser ce qu'il te faut, te mettre à l'abri de l'eau, préparer un foyer, ranger tes affaires, tu vois, pour pouvoir te préparer à manger. Ce campement, qui est provisoire à plus ou moins long terme, c'est la même chose que je cherche à retrouver dans mon camion. C'est pour ça que je n'aime pas acheter du bois, même si ça serait beaucoup plus adapté. J'aime bien faire avec ce que je trouve, comme je le ferais sur un campement en montagne. Tu vas vers cette authenticité que les animaux t'ont transmis, tu vois. Et pour moi, la réduction de mon lieu de vie à une cabane, pour dire de vivre dehors, et comme eux, d'être dans un nid, ça a du sens de manifester ce changement qu'on voudrait voir dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'humanité qui pète dans la soie, et l'autre qui crève de faim, tu vois. Et comment ça se fait qu'on pourrait, nous, par exemple, pays fortement industrialisés, trouver plus de paix, de bonheur et de joie que ceux qui n'ont pas cette chance ? Non, je pense qu'elle est immatérielle, elle a joie, elle a paix. Et donc, il y a une façon d'honorer, pour moi, les animaux, et pas d'être là en défenseur des animaux. Tu vois, je suis un animal, je fais partie du règne animal. Tu vois, c'est mon environnement qui est en question. Donc, si moi, je le souille, alors à quoi ça sert de dire aux autres ? Après, oui, il faudrait le protéger, tu vois. Il y a des protecteurs officiels dans notre monde, du monde animal, qui, en montrant les photos de ce règne animal, prennent l'avion, je ne sais pas combien de fois, pour aller le photographier en sensation. J'aime beaucoup la phrase de Nisargadatta Maharaj, qui disait, vous voulez sauver le monde, mais ce que le monde a besoin, c'est d'être sauvé de vous. Moi, j'ai vu mes nuisances, j'ai vu mon impact négatif dans mes rapports humains, comme dans mon environnement, etc. Et j'ai vu aussi que quand je parlais du règne animal avec mon film ou mes photos, en même temps, j'étais le premier à prendre la voiture pour aller chercher les singles, etc. Alors aujourd'hui, je roule avec mon camion, bien sûr, puisque je dois aller entre mes parents et mon fils, leur faire 4 ou 5 000 kilomètres par an. Mais après, le reste de mon mode de vie, j'ai diminué les nuisances, comme disait Hippocrate, tu vois, il disait, primum non nocere, premièrement, ne pas nuire. Donc si on diminue nos nuisances, celles dans notre comportement vis-à-vis des autres, dans notre comportement vis-à-vis de la nature, et qu'on devient à nouveau membre de cette nature en vivant en son sein, bon, bien, tu peux manifester en tout cas pas une leçon aux autres, loin de là, j'ai pas de leçon à donner à personne. J'ai eu des incohérences dans ma vie, j'en ai encore, je suis un simple être humain qui n'est pas là pour donner une leçon à quiconque, mais je peux manifester à 50 balais, si tu veux, que, ok, j'ai connu des moments où je me suis fait plaisir matériellement, mais c'est pas là que j'ai trouvé mon vrai bonheur. Je l'ai trouvé en montagne avec mon sac sur le dos, et aujourd'hui, je vis comme ça pour manifester un bonheur simple, quoi. Le montrer à mon fils, le manifester, parce que, ben, un animal sauvage a le droit de vivre aussi dans ce monde, et nous aussi, on a le droit de vivre des gens qui, comme moi, sont dits en marge parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer, à s'adapter, et là, je pense souvent à Krishnamurti, je vous l'ai dit, c'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société profondément malade. Donc, il y a un moment où, au lieu de te reconnaître malade dans un système qui est finalement dysfonctionnel, eh ben, tu te reconnais malade, mais en capacité d'être soigné par la nature. Et ok, tu seras reconnu comme malade aux yeux des autres, sûrement, mais il vaut mieux une maladie, tu vois, dont tu as conscience, comme ton incapacité à t'adapter à ce système, par exemple, et à mon sens, et trouver, par contre, une joie simple et des rapports simples dans un mode de vie qui, lui, est respectueux de ta nature. Parce que la nature sauvage et la nature humaine, c'est la même chose. C'est nous qui avons cru de pouvoir domestiquer la nature humaine. Comme on a voulu domestiquer la nature sauvage, et qu'est-ce qui s'est passé au final ? Eh ben, on a perdu la raison. Comme le disaient les Indiens, d'ailleurs. Il disait, quand le dernier arbre aura disparu et quand le dernier animal aura été tué, l'homme souffrira d'une profonde solitude de l'esprit, quelque chose comme ça. Moi, j'ai juste reconnu que la nature intérieure, ma nature intérieure, l'illusion de ma nature intérieure, n'était que la nature humaine avec toutes ses diversités, ses facéties, tous ses travers aussi, qui sont d'autant plus amplifiés quand on veut les cacher. Et donc, j'ai libéré cette nature pour plus qu'elle m'appartienne, pour que ce soit la nature humaine qui vit dans la nature sauvage. C'est le goût du sauvage qui m'a sauvé. Sinon, je m'ai tiolé et je peux te dire que je porte encore les traces de ce système. Et tu vois, l'autre fois, j'avais un moment de tristesse parce que j'ai vu que dans des moments de ma vie, j'ai fait souffrir beaucoup de personnes parce que j'ai été parfois virulent, parce que parce que j'étais profondément attaché à la liberté sans savoir que c'était de me libérer de moi-même qui était le plus important, tu vois. Et d'un coup, j'ai vécu un moment pas plus tard qu'hier soir. Oh, c'était un beau moment et je voulais te le partager parce qu'en fait, j'ai vu, me suis vu enfant. Et j'avais de la joie, tu vois, j'avais joué à mes petites voitures dans la terre et tout. Tu sais, des moments de l'enfance, je ne dis pas toute ton enfance, mais... Et alors, j'avais des rêves aussi, tu vois. Et d'un coup, quand j'ai vu la souffrance que j'ai causée, j'ai vu la souffrance que ça m'a causée. Elle était complètement liée dans des circonstances différentes. Il y a des moments où j'ai posé des actes que je n'ai pas trouvé justes et des moments d'emportement aussi. Mais j'ai vu plein de moments de tristesse, de profonde tristesse. Et tout ça, ça a formé un bloc entre qui je suis aujourd'hui et l'enfant que j'étais. Et ça m'a fait sourire, tu vois. Parce que qu'est-ce qui reste de tous ces faux pas, de toutes ces erreurs, de toutes ces souffrances que j'ai causées aux autres ? Mais ça a été qu'elles ont été induites ou alors elles ont induits de la souffrance en moi et il n'y restait plus rien. Il n'y restait que ma réalité aujourd'hui qui était en lien avec celle de mon enfance, cette même réalité immuable en nous, profondément présente et l'évolution de la matière qui me fait regarder aujourd'hui cet enfant qui souriait en espérant vivre quelque chose dans ce monde. Et aujourd'hui, c'est cet adulte qui est debout et qui accompagne cette innocence de l'enfance dans ce mode de vie où je rentre dans mon petit camion de pompier, là c'est une ambulance plutôt, et tu roules avec comme si tu étais dedans quand tu roules avec tes petites voitures dans la terre. Et c'est vraiment ça mon référent de joie, tu vois. Et c'est ça que je mets en œuvre pour honorer cet enfant qui jouait avec ses petites voitures et qui imaginait rentrer dedans et en même temps cette joie que j'avais enfant, je ne la retrouvais que dans la montagne. Donc j'ai fait un combi des deux progressivement sans m'en rendre compte en fait. En voulant être mobile, un véhicule c'était bien de vue dedans et en même temps en voulant être en montagne, c'était bien de vivre comme en montagne dans le véhicule. Et tu vois, c'est des indices que tu peux avoir parfois dans ton mode de vie, dans ta façon de vivre ou dans tes rêves. Il y a des chemins pour lesquels tu mets énormément d'espérance et tu vas forcément être déçu un jour parce que c'est jamais parfait. Et à des moments, dans tes déceptions justement, dans tes impressions d'échec, dans tes errances, dans tes divagations, tu vas avoir des pistes qui te donnent un apaisement, tu sais, un peu comme un baume que tu passes sur une brûlure et donc tu restes un petit peu plus, tu vois, dehors. Et après, tu restes dehors mais tu ne veux plus rentrer dans une maison, tu n'as pas envie et puis donc tu te mets sur un matelas dans ton véhicule, tu vois. Bon, ça a coupé, je ne sais pas si je vais pouvoir faire la jonction mais je disais c'est un peu comme si tu retrouvais, tu honorais l'envie d'un enfant de jouer dans ce monde, d'être heureux simplement, tu vois, de retrouver une forme d'innocence et comme elle a été perdue, à un moment où tu as fait souffrir et tu as souffert, tu vois, ce package-là, cette double face, le pile, face et pile, tu as fait souffrir, tu as souffert, en fait, ça amène, hop, à un changement, ce changement, il te fait revoir cet enfant-là qui était plein d'envie de jouer, de s'amuser et donc, tu l'emmènes de nouveau, tu t'emmènes dans le jeu, tu protèges en tant qu'adulte cette innocence que tu as en toi, c'est ce qui fait que tu es un adulte mais en même temps, tu as la possibilité, si tu veux, d'avoir moins besoin pour toi et donc d'être plus ouvert aux autres et d'être ouvert aux autres, de pouvoir être aux côtés de mes parents, de pouvoir être aux côtés de mon fils, de sa maman et de certains rapports amicaux que j'ai, c'est précieux parce qu'on est dans une époque où finalement, tu te retrouves à courir tout le temps après des choses qui n'ont qu'une valeur réelle dans la durée, tu vois, c'est vraiment des moments que tu donnes à un système qui lui-même ne respecte pas chaque individu, tu vois, ce système, c'est la somme de tout un tas d'individus qui parce que justement ils l'entretiennent, le système continue mais tu as le droit aussi de vivre plus simplement sans être dans un rejet du système mais ne plus être dépendant du système. C'est la dépendance au système qui le rend nocif parce que sinon, si on n'était pas dépendant, parce que par exemple, tu prends le tabac, moi qui étais fumeur, qui refumais cette année, je vois bien que même quand tu as une bronchite ou quoi, tu as quand même envie de fumer, tu as envie de ta nicotine, tu vois. C'est ça qui rend le tabac nocif, c'est la dépendance que tu développes au tabac en lui-même mais si tu en prends une de temps en temps, ce n'est pas nocif et c'est ce que j'aimerais bien essayer de faire justement, de ne pas être dépendant. Et si tu es dépendant au système, c'est pareil, c'est-à-dire que même s'il est nocif pour toi, tu vas continuer parce que tu as envie de t'acheter ta cam en gros. Même si c'est celle informatique, même si c'est la télé, la série Netflix, tout ça, si tu t'en affranchis, ta vie elle est plus simple donc tu as du temps, tu vois, tu as du temps même pour faire rien. Ce n'est pas pareil que rien faire, faire rien. C'est l'art, c'est un art de faire rien, de ne pas être dans une dynamique toujours de production comme des machines. Il y a un joyau à un mode de vie simple mais ce mode de vie, il n'est pas parfait non plus. Tu peux très bien vivre en camion, te mettre la tête, aller même te chercher ta coque, tu vois, tu peux très bien avoir le même mode de vie qui va t'insupporter à un moment donné dans ton camion. Tu peux être dépendant à l'alcool, au tabac, au shit, tu as tout ce que tu veux et pas libre donc. La liberté au cœur de ses dépendances, elle demande un effort. Au début, tu n'es pas adapté au système alors tu as tendance à consommer pour supporter. Après, tu t'extrais du système mais tes dépendances elles continuent à te suivre. Donc au final, on est dans un cercle vicieux mais tu peux voir autre chose et vivre autrement. C'est un peu l'idée du partage aussi. Bon, mais j'ai abîmé ma plage. je l'ai pétée. Est-ce qu'elle est utilisable ? On va laisser comme ça. On va dire que je parlais énormément de la vie et de la liberté parce que je ne me sentais pas libre et que je n'avais pas la joie de vivre. D'ailleurs, un jour, j'étais en train de parler de la vie à quelqu'un et il m'a dit mais comment ça se fait que tu parles autant de la vie ? Tu dois tellement avoir la présence de la mort en toi. Je dirais qu'il y avait une exigence en moi de liberté et de vie. Et une exigence, c'était la liberté ou la mort. Et d'ailleurs, pour trouver la liberté, il m'a fallu mourir à l'idée que j'avais de moi-même. « Vivre libre ou mourir ? » Ce titre qui m'est venu pour cette vidéo, c'est vraiment au plus proche de ce que je peux exprimer parce que à la fois, il faut cette exigence de la liberté pour pouvoir traverser les épreuves qu'ils vont entraîner face à ce système, face à tes dépendances et en même temps, il faut consentir à mourir à cet instant pour honorer l'instant suivant et pour ça, il faut mourir à nos idées, nos idéologies, nos idoles et nos illusions. I, 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 I. Idées, idéologies, idoles, illusions. Et pour ça, tu vois, tu dois découvrir en toi ce qui ne meurt pas parce que ce qui nous rend étroits la plupart du temps, c'est le conditionnement qu'on a reçu de part à notre éducation familiale et sociétale. Tu vois, c'est parce que ça rime, je ne sais pas si ça s'utilise comme mot ou si ça veut dire vraiment ce que la société a laissé comme impact. Et si tu dois rejeter ça, ce conditionnement, tu vas aller dans un mode de fonctionnement qui est à l'opposé, tu vois, et qui va être structuré aussi. Et tu vois des gens, d'ailleurs, qui sont très engagés dans un mode de vie contre la société et qui se restructurent comme une forme de société avec ces mêmes absurdités. C'est pour ça que je n'aime pas la vie collective ou les éco-villages ou des trucs comme ça parce que tu vas avoir tout un tas de bien-pensants qui viennent te dire ce que tu devrais faire de nouveau, tu vois. Alors ça, j'en ai une certaine expérience et j'ai vu des amis ne pas trouver leur équilibre dans ce sens-là. Non, je crois plutôt à une autonomie individuelle et à l'entraide. Voilà. Mais sans l'exigence de vouloir être libre et c'est pour ça que cette liberté intérieure elle est finalement plus importante que la liberté extérieure parce que quelqu'un qui est en prison à perpétuité il peut trouver cette liberté intérieure. Il n'aura pas la liberté de mouvement mais il aura la liberté la plus importante c'est de se libérer de soi-même et de trouver cette réalité immatérielle en nous qui est plus profonde plus en harmonie avec ce qui est. C'est ça le plus important. Ce n'est pas la liberté extérieure. Attention, je dis ça parce que justement je l'ai cette liberté extérieure. Mais pour encourager ceux qui ne l'ont plus ou ceux qui ont eu des accidents qui les amènent à ne pas pouvoir bouger comme ils pouvaient bouger avant ou autre si ces freins extérieurs leur permettent de découvrir leur réalité intérieure alors c'est gagné. Voilà ce que je veux dire. Et après tous les mouvements qui pourraient suivre seront un bonheur une joie. On va avancer comme ça tranquillement ensemble dans cette vidéo qui est l'état d'esprit dans lequel je vis ce mode de vie particulier qui serait un mélange de bivouac et de nomadisme. Tu vois, un mélange de bivouac permanent et en même temps de nomadisme. J'aurais du mal à le décrire parce qu'on pourrait utiliser des mots modernes comme nomade et bushcraft. Tu vois, c'est-à-dire un art de vivre dans la nature et en même temps le mouvement l'autonomie nomade qui me permet d'aller d'être partout où je vais chez moi. Mais en même temps je ne peux pas me retrouver dans un 100% nomade parce que j'ai des points où je peux familiaux ou personnels où je peux poser des affaires. Donc je ne suis pas 100% nomade je suis plutôt semi-nomade. J'ai un mode de vie nomade mais une réalité qui est semi-nomade où je vais auprès de points familiaux et dans une seule région. Et en même temps je ne suis pas non plus un bushcrafteur c'est-à-dire un vivant puriste dans la nature mais je m'inspire de ces deux modes c'est-à-dire que j'aime l'art de vivre dans la nature et dans les bois j'ai été fortement impacté par ça depuis jeune et en même temps j'aime l'autonomie nomade pour le côté minimum à emporter avec soi et pouvoir tout faire avec. Et je vais t'emmener un petit peu dans cet univers et t'expliquer un petit peu les raisons qui m'ont conduit à vivre comme ça. Sans cet élan profond d'un besoin de liberté qui peut t'amener à te faire mal pour ça tu vois comme un animal sauvage qui parce qu'il est bloqué dans une cage va tout faire pour se libérer tu vois même si à cet animal tu lui fais des promesses de confort de vie dans une cage où il aura il aura ce qu'il faut il aura de la musique il aura la télé en face je parle d'un perroquet par exemple tu vois il aura à manger tous les jours etc. pour certains d'entre nous se sentir libre c'est beaucoup plus important que le confort que te promet un système qui au final utilise plus les individus que ce qu'il les sert donc c'est pas un rejet du système c'est une augmentation de l'autonomie dans ce système au coeur de ce système parce que pour moi ce système il est basé sur la nature il est construit sur la nature même si c'est du béton et donc au final il appartient à la nature et pour moi être dans la nature avant la construction de l'homme c'est plus source de bien-être que être dans les constructions de l'homme même si elles sont et elles appartiennent à la nature il y a un besoin pour moi de me sentir libre un besoin pathologique qui trouve son soin par et dans la nature mais je comprends que certains se soient bien adaptés à la vie moderne et voient la nature ou mon mode de vie comme quelque chose de rétrograde ou je sais pas tu vois j'utilise des mots que je maîtrise pas trop mais qui me viennent comme ça ou comme un retour à l'arrière non mais si tu vois que par exemple notre système il surconsomme les ressources pour nos enfants à venir tu vois on fait des choses pour acheter du superficiel on détruit l'essentiel alors c'est sûr que c'est aussi et je dois le dire même si j'aime pas trop le dire parce que ça fait un petit peu tu vois comme si j'ai donné des leçons j'aime pas ça mais en gros si tu veux c'est aussi pour manifester à mon fils que je suis pas en train de lui bouffer dans le congélateur pour me baffrer tu vois si notre planète tu la regardes de la nature comme l'héritage qu'on doit laisser à nos enfants ce qu'on est en train de faire là c'est de piller la planète en s'en foutant complètement de ce qu'on laissera derrière nous à nos enfants il y a un moment où on doit devenir responsable face à nos consommations face à notre impact sur le système face à notre impact sur la planète pour dire ben mon fils je vais partir en te montrant quand même que le vrai bonheur pour moi il est pas matériel il est pas dans un quelconque avoir même si on peut avoir je suis pas tout contre moi le premier j'ai travaillé à des moments pour acquérir certaines choses mais ce que je peux montrer aujourd'hui dans ce mode de vie ce que j'ai envie de partager avec mon fils c'est justement le goût de l'essentiel le goût de la joie d'entendre un oiseau au pied d'un feu de sentir le froid mais aussi la chaleur d'un poil tu vois c'est ça en fait c'est une façon comme disait Gandhi nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde c'est facile de dire si tu veux si tu fais pas et moi je dis parfois à mon fils qu'est-ce que tu veux être tu veux être un diseur ou tu veux être un faiseur parce que cette phrase qui me touche beaucoup c'est celle comment un âne peut-il donner envie à un autre âne de boire de l'eau en lui expliquant la texture de l'eau ou en buvant devant lui en se régalant c'est pour ça que je vous montre dans ce mode de vie des changements du provisoire permanent en fait je vis dans un provisoire permanent c'est-à-dire qu'il y a une permanence dans mon provisoire et on s'y habitue bien c'est-à-dire qu'il y a une permanence Sous-titrage ST' 501 ... 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